Les amis bien le bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog Comme vous le voyez j'ai une sale gueule, j'assume totalement Je ne suis pas coiffé, je ne suis pas douché, nous sommes lundi 14 mai Et tout de suite maintenant je me suis décidé de vous faire un vlog Alors tout simplement parce qu'aujourd'hui Je m'étouffe Tout simplement parce qu'aujourd'hui je ne travaille pas Donc j'ai quelques trucs à faire un peu sympatoche dans le sens où je dois aller chez Action J'ai un colis à aller chercher Et puis voilà Donc je me suis dit pourquoi pas vous vlogger un peu 2-3 trucs dans la journée Vous aimez bien le concept du vlog Donc généralement on a souvent des rebondissements dans les vlogs Donc voilà Donc là je vais aller prendre ma douche Me laver forcément Ranger mon appart Passer l'aspirateur avant de partir parce que je ne sais pas vous Mais je n'arrive pas à sortir de chez moi si mon appart n'est pas nickel C'est psychologique mais je n'y arrive pas Ah oui j'ai des courses à les faire Et peut-être que je vais aller chez le coiffeur Enfin je ne sais pas J'ai un doute Ce n'est pas long mais je ne sais pas J'ai envie de aller chez le coiffeur Les amis ça y est Je viens de me refaire une tête Donc forcément je ressemble à quelque chose de plus intéressant que tout à l'heure n'est-ce pas J'ai fait mon ménage Donc là ma tenue est très simple Petite jean craqué noir Mes vans Petite chemise à carreaux Voilà Ça donne ça Bon ça va un peu dire parce que j'ai le reflet de ma fenêtre de chambre Bon bref voilà Donc let's go Je pars en vadrouille Et je vous dis à tout à l'heure Sous-titrage ST' 501 Bon les amis Je viens de rentrer des courses Donc j'ai acheté mes petites courses dans ce sac Je suis allé J'ai récupéré mes deux colis Donc le premier c'est un colis de chez Kiabi On voit mon adresse Alors attendez je ne sais pas Je tourne je tourne je tourne Voilà Hop Donc rappelez-vous J'avais acheté cette parure de lit Donc sur le site Kiabi Donc je l'ai pris en taille 240 par 220 Et je l'ai payé uniquement Parce qu'il faut quand même me reconnaître les choses Uniquement 30 euros Donc il me tarde de la voir sur mon lit Mais bon pour 30 euros Ça m'a l'air pas mal du tout Donc vous avez les deux parures Donc vous avez les deux têtes d'oreillers Avec la parure de couette Enfin avec la housse de couette pardon Donc voilà pour ça J'ai également reçu mon colis Tarte Donc vous savez j'avais passé commande sur le site Alors comment je vais ouvrir ça En tout cas le code En tout cas c'est bien enveloppé Parce que pour le coup vous avez l'impression que vous avez acheté de ouf Alors vous avez juste acheté un correcteur Hop Par contre la feuille de soie elle est vraiment très très jolie Anticière une tarte J'ai trop hâte déjà de voir si je me suis pas trompé dans la couleur Ça ce qui n'est pas gagné très cher Cette référence Et je tremble c'est un truc de ouf Le Fear Neutral Alors je suis allé chez Action Et chez Action j'ai pris quoi ? Des crayons de couleur Donc ça se présente comme ceci Des crayons de couleur J'ai également pris un petit livre De coloriage Mais qu'avec des images un peu vintage Des années 50 Et les images sont canons Vraiment Je suis assez bluffé de la qualité Franchement Action Bravo J'ai également pris Alors je ne peux pas tout vous montrer là Parce que sinon il n'y aura plus de surprises Mais tout le sac qui est là Est rempli de Pour la majorité De maquillage Je vais enfin vous faire un crash test Makeup Action Qui sera bientôt en ligne sur ma chaîne Donc vous voyez par exemple j'ai pris ça Enfin bref Je ne peux pas vous spoiler tout Donc ça ne sert à rien que je vous montre Mais dites vous que tout ça c'est que du make up Je suis également retourné chez Kaza Et chez Kaza J'ai repris ce genre de choses Pour mettre dans ma chambre Donc je suis hyper content Parce qu'il en restait deux Donc moi je vais au Kaza de Buchelet Et là pour le coup C'était 5 euros Donc à chaque fois j'ai l'impression Que c'est bizarre Parce que le prix ne paraît pas cher Mais non Voilà Donc 5 euros ça C'est absolument pas cher Donc j'en ai pris deux Donc je suis très 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 content Vraiment J'ai repris ça également Chez Action Donc même là pour vous montrer J'ai même acheté de la Beauty Blender Des petits pinceaux Et j'ai trouvé ça chez Action Et en fait c'est parfait Ça va aller exactement Avec mes petites jardinières Que j'ai directement sur mon balcon Donc ça c'est top ici Hop Et je vais vous montrer Je suis allé chez Truffaut Et chez Truffaut J'ai pris Trois petites plantes Mais qui vont devenir Des énormes plantes Parce que J'ai demandé d'avoir une conseillère Parce que j'y connaissais pas grand chose Et je voulais vraiment Un mur végétal Et elle m'a dit Qu'en prenant ça Ça allait retomber Et si vraiment la plante se plaît Ça allait faire des petites fleurs Et ça c'est toute l'année Vous pouvez le mettre Ça ne Ça ne gèle pas Donc c'est topissime Et je vais vous montrer La référence Pour les personnes qui vont me demander Voilà Alors je vais pas me ridiculiser A vous dire le nom Parce que je vais jamais réussir à le dire En plus ça coûte pas forcément cher Donc moi j'en ai déjà pris deux Pour voir déjà ce que ça donne Et elle m'a conseillé aussi De prendre ça Pareil Je vous mets la référence Directement Ici Et en fait Voilà C'est tout simplement Pour mettre sur mon mur végétal Celle-ci a déjà une grande pousse Donc c'est plutôt top Et je tremble Mais c'est un truc de ouf Donc bref Voilà On va planter encore Je me suis pris un beau Un très beau Même pied de lavande J'adore l'odeur de la lavande Et je vous dis Je veux vraiment un balcon Un peu genre cocooning Mais avec énormément de plantes Et j'aime pas avoir des trous Et bref Donc j'ai pris ça Et j'ai mis mon pied de lavande Dans un cache-pot Un peu style Ethnique berbère Noir Noir Et je trouve que c'est Très très beau comme ça Et j'ai repris également Un petit laurier Donc ils appellent ça Un laurier jaune Je crois Jaune ou rose Je ne sais plus Mais regardez toutes les pousses Qu'elle est en train de faire Donc ça va être canon Et regardez Mon rosier est en train de fleurir Donc j'ai trop hâte Que ma première rose sorte Et pour terminer mes achats du jour Regardez-moi cette beauté J'ai acheté ça chez Action C'est pas trop beau La petite lanterne Là comme ça Il en restait qu'une Donc je ne sais même pas le prix Il faudrait que je vous J'essaye de vous dire Je vais essayer de vous mettre Le prix juste ici Mais je suis assez surpris Parce que c'est trop beau Enfin moi personnellement J'aime beaucoup Donc je l'ai prise Pour mon balcon Mais à mon avis Ça peut également aller à l'intérieur Sur une table basse Vous pouvez vraiment en faire Ce que vous voulez Donc voilà mes petits achats D'aujourd'hui Je ne vais pas vous moquer mes courses Parce qu'il y a un peu de tout Il y a des yaourts Il y a de la crème fraîche Il y a du jambon Il y a des pâtes Il y a des oignons J'ai pris des concombres J'ai pris du pain Enfin je fais vraiment attention A ce que je mange Dans le sens où je prends Beaucoup plus de fruits et légumes Donc là j'ai repris un artichaut Enfin j'ai repris des tomates J'ai repris Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai pris un avocat Enfin bref Voilà j'ai de quoi me faire Un bon repas encore pour ce soir Je vais tourner la caméra Pour vous parler C'est quand même littéralement Plus voli Nous sommes bien d'accord Ce qu'on va faire J'avais quelques petites mises au point A faire avec vous Dans ce vlog Sur certaines choses Rien de grave Mais il fallait que je vous en parle Quand même Un tout petit peu Voilà Donc je vous parle de ça après Je range un petit peu Je vais pas faire mes plantations A ce temps là Parce que là au moment Je vous parle Il est déjà 7h15 Bref écoutez On se retrouve Bah je range tout Et on se retrouve Juste après A tout de suite Donc je me suis fait La nouvelle soupe Potiron Céréales Pommes de terre Avec un sauté de porc Au curry Voilà mon repas de ce soir Avec ma moutarde préférée Voilà Un petit Kiri bâtonné Et je suis devant le téléfilm De TF1 Avec Jennifer Donc je ne sais pas Ce que ça vaut Mais en tout cas Pour l'instant C'est pas mal du tout Voilà Et il y a mademoiselle Ruby Qui est ici Qui est en mode J'ai la dalle Bon me voici De retour Avant de terminer Ce vlog Non mais regardez moi C'est un chat C'est quoi cette position Brume Quelle est cette position Il n'est pas un peu trop petit Ce fauteuil pour toi Là du coup T'es bien Bon bah elle est bien Je voulais conclure ce vlog Et je voulais vous montrer Alors je ne me rappelle absolument pas Pour vous dire que je perds la tête Je voulais vous montrer Le solde que je vais mettre Dans ma salle de bain Donc en fait C'est un solde comme ceci Entre guillemets Imitation De carrelage de ciment Je ne sais pas si je peux dire ça Comme ça C'est vraiment L'un des soldes Où j'étais Sur A 100% Que je voulais absolument Mettre Dans ma salle de bain Il n'y a pas eu 36 solutions C'était soit ça Ou alors mettre Du parquet Blanc Et du coup Je me suis dit Je voulais vraiment Habiller mon sol Et faire quelque chose D'un petit peu stylé Et un peu plus décalé Je ne vous montre pas le reste Parce que je vais vous faire ça En vidéo sur ma chaîne principale En vidéo déco Donc ça va à peu près Prendre deux vidéos Je pense Donc le avant Et le après Je ne sais pas Peut-être que je ferai le pendant Dans des vlogs Je ne sais pas encore Mais voilà Je voulais vous montrer ça Bon je voulais vous faire Une petite pause bougie Parce que ça fait un petit moment Que je les ai reçus Et je ne vous en ai pas parlé Donc la marque Merci on le dit M'avait envoyé Leur nouvelle bougie Donc j'en avais une Que j'ai terminée Et là Ils m'ont envoyé Une deuxième Qui sent Trop trop bon Et vous savez Ça se présente vraiment Comme dans des verres Pirex Si je ne vous dis pas de bêtises Et je ne sais pas Vous dites le moi En commentaire Si vous regardiez A l'époque A la cantine L'âge Je ne sais pas Si vous vous rappelez Il y a un numéro Au fond du verre Alors je ne sais pas Si on va bien voir Et en fait A chaque fois Qu'on attendait nos repas Il y avait On se disait nos âges En fait Bref C'est un truc tout con Mais je trouve ça hyper sympa Et en plus Après vous pouvez le garder En verre En bougeoir Enfin après Vous en faites un peu Vraiment ce que vous voulez Donc en tout cas Si à chaque fois Vous savez très bien Ma transparence Sur les bougies Et honnêtement Leur petit concept De bougie Merci Andy Comme d'hab Merci Andy Et je vous mettrai En barre d'infos Le lien directement Du site Des bougies Une petite collection Du moment En fait ça dépend Je varie Je varie en fait Les odeurs Donc ça moi j'avais reçu Également celle-ci De Majoli Candles Qui sent très très bon Je ne suis pas loin Des bijoux à chaque fois Regardez Là mon bijou est là Et là le bijou D'ailleurs je vais même Pouvoir le prendre Je crois Je vais essayer De vous le montrer Ils enveloppent ça Vraiment très très bien Oh ça sent tellement bon Et dans celui-ci Donc regardez C'est un bijou Swarovski Donc pour vous dire C'est pas de la gnognote Et c'est une bague Donc voilà un petit peu Le concept des bougies Il fallait que je vous en parle Depuis un petit moment Car ils me les ont envoyé Il y a longtemps Et à chaque fois Je les allume Et j'y pense pas Et là j'y ai pensé Donc c'est très bien Donc voilà Si vous recherchez Des petits cadeaux Pour la fête des mères Ou autre Bah n'hésitez pas Parce que ça fait toujours plaisir Et puis pour le coup Avoir un petit bijou J'aime beaucoup le concept De Majoli Candles Avant de conclure ce vlog Je voulais faire une petite Mise au point Sur quelque chose Alors c'est pas récurrent Mais je voulais juste mettre Une petite mise au point Sur les personnes Qui ont que ça à foutre De venir Mettre des commentaires A la con Sur ma chaîne Youtube Pour étaler leur jalousie Et leur frustration Dans la vie Tout simplement Parce que les gens jugent Mon train de vie Dans le sens Où Dès que j'achète quelque chose Ou autre On me dit Oui mais tu étales ton argent Oui mais où tu gagnes cet argent Comment tu fais pour gagner cet argent Alors juste pour répondre Aux personnes concernées Parce que je pense Que mine de rien Ces personnes se disent Soit disant abonnées Mais je sais très bien Qu'ils me suivent Juste pour critiquer Commenter Et faire de la jalousie En fait Sur mes réseaux Bien entendu Entre guillemets Comme vous le savez Je m'en bats les couilles Et je ne changerai pas Donc voilà En fait tout simplement Je pense que dans la vie Pour pouvoir se payer Certaines choses Il faut juste se lever le matin Et aller au boulot Et avoir de l'ambition Et avoir des projets dans la vie Voilà tout simplement Moi j'ai toujours été un bosseur Et un travailleur Mes parents m'ont toujours éduqué Les valeurs Qui font que je suis Comme ça maintenant Ils pensent qu'en claquant des doigts Vous touchez De 3000 euros par mois Je voyais Peut-être Peut-être éventuellement En tout cas si ça leur arrive Bah je leur souhaite Et je n'en sois Je ne jalouse absolument rien Mais voilà Je voulais juste faire une petite mise au point Pour dire à ces personnes En fait ne vous prenez pas la tête A venir me casser les couilles Sur mes réseaux sociaux Parce que je ne publie rarement Vos commentaires Quand il y a des avis négatifs Ou autre Je les publie Je pense qu'il suffit juste D'aller voir les commentaires Et vous allez vite comprendre Que je publie même les commentaires négatifs Même si c'est Bref Voilà je voulais juste vous faire J'ai mal aux jambes Je voulais juste vous faire Une petite aparté sur ça Et je voulais également Faire une deuxième aparté Alors rien de grave Mais j'ai eu quelques petits commentaires Sur mon dernier vlog Je n'ai pas tout posté Parce qu'il y avait des choses Ou des leçons de morale Je n'ai pas besoin de ça En fait Même ma mère ne m'en fait pas Donc Comme quoi Dans mes vlogs Je suis vulgaire Effectivement Je peux être vulgaire Dans mes vlogs Bien entendu Je ne suis pas Juste pas le genre De mec A m'excuser Dans tous les cas En disant Merde Fais chier Ça me casse les couilles Bon Si après ça Ce sont des insultes Je l'entends complètement Mais En même temps Je sais très bien Que ma cible Entre guillemets De mes abonnés Je la sais Ce n'est pas des gamines De 12, 13, 14 ans Donc En tout cas Il y en a un petit peu Mais ce n'est pas ma cible principale Donc en fait Je ne sais pas trop quoi répondre à ça Juste les grands Les gros romans comme ça De leçon morale En privé De certaines mamans En soi Vous ne vous attardez pas dessus Parce que Je les lis C'est très gentil Mais à la fin Pour se faire insulter Parce que j'étais mal élevé Non C'est pareil Je m'en bats les couilles Voilà Clairement Je m'en bats les couilles Avec un bien cordialement Bien à vous Comme je dis souvent Mais voilà C'était juste pour faire Une petite aparté sur ça Pour les personnes Qui me suivent Et qui sont au taquet Avec mes vlogs Comme d'hab On va continuer ensemble J'ai envie de vous dire Et puis pour les autres Il suffit juste De vous désabonner En fait Qu'on parle de moi Qu'on parle de moi En mal ou en bien Tant qu'on parle de moi Ça me va Voilà Je conclurai ce petit vlog Sur ça Et puis les vraies personnes Qui me suivent depuis longtemps Savent très bien comment je suis D'autres disent Ce que j'ai changé Oui en même temps Si tu veux Jusqu'à maintenant J'ai pas refait ma gueule J'ai pas refait de chirurgie esthétique Je pense Ne pas vous montrer Du Louis Vuitton Du Dior Du Chanel Du Givenchy Voilà quoi Je pense que Je ne vous fais pas 75 000 placements de produits par jour Or j'en refuse beaucoup C'est peut-être moi qui est con au final Peut-être qu'à partir de maintenant Je devrais vous en faire plein De placements de produits Voilà Où je pourrais gagner Encore beaucoup plus d'argent Sur ce A bon entendeur Je vous souhaite de passer une belle soirée Comme d'habitude Likez, commentez Je vais tourner des vidéos Avec ma soeur Ça fait déjà des ans Ça fait déjà au moins Plus d'un an et demi Que vous me demandez De faire des vidéos avec ma soeur Donc là Normalement Peut-être que ce week-end On va commencer en tournée 2 Donc je pense que vous allez bien rire De ce qu'on a envie de faire Donc voilà Il va y avoir plein de vidéos Qui vont arriver Il va y avoir aussi Enfin bref Je ne vous dis pas Mais là C'est pour ça que je me suis un peu absenté de Youtube Pour revenir avec des contenus Un petit peu sympatoches Likez, commentez Et surtout abonnez-vous A mon compte Youtube Si vous aimez ou pas Je vous embrasse Je vous fais des gros Bisous bisous Et je vous dis A plus tard Dans un nouveau vlog Bisous bisous Vous Chez vous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz